cette fois ci je vous dis ils vont taper fort la pression est énorme aujourd'hui son excellence le président de la guinée bissao ambalo a envoyé un message fort parce que oui à sada qui a été il ne va jamais vous dire ça ça est déjà pour ceux qui lisent jeune afrique vous pouvez aller après pour regarder ce jeune afrique voilà mais comme oui à sada kouyate lui il adore mentir seulement pour faire plaisir au cnfd sinon on les a envoyé le message aujourd'hui ils les ont dit d'ici le 22 ce qui a été demandé si ce n'est pas fait à la ils vont sentir et même le président ambalo a envoyé un message à gutterès le secrétaire des nations unies en lui disant de ne plus autoriser les bandits venus parler aux nations unies ici comme le premier monice guignol gomoul qu'on a laissé parler aux nations unies ici comme le premier ministre aussi du mali donc le message là a été bien reçu auprès des nations unies de ne plus donner la parole à des bandits de ne plus donner la parole à des bandits là encore un ballon a frappé fort un ballon a bien tapé fort sinon comment on peut donner la parole à des bandits comme ça venir aux nations unies parler au quel peuple on dirait qu'ils ont été élus par un peu donc un ballon aussi appuyer ça et gutterès a compris aujourd'hui l'union européenne les nations unies les grandes puissances aujourd'hui ils accompagnent la cdao ce que la cdao va décider et c'est ce qu'ils vont appliquer mais ceux qui viennent ça sont ici nous on s'en fout de là il m'a dit n'a pas été élu en nous ne sommes pas en conflit avec la cdao les bandits n'ont pas été élus par le peuple et ces bandits doivent dégager et c'est ça la vérité les narcos n'ont pas été élus par le peuple et les narcos doivent dégager c'est ça la vérité c'est ce que vous ne voulez pas entendre et ces bandits vont dégager voilà mais il ya quelque chose dans notre pays les gens veulent rester assis aujourd'hui le mal est là qui aurait au qui vous pouvez imaginer que ufdg le rpg ufr allait se donner les mains aujourd'hui c'est parce que le mal est là les bandits aujourd'hui le rpg n'a rien à gagner avec ces narcos l'ufdg n'a rien à gagner avec ces narcos ufr n'a rien à gagner avec ces narcos ils ont tous compris ils ont tous compris aujourd'hui de se donner les mains faire front commun contre les bandits contre les narcos mais ce qui reste il faut un soulèvement populaire de tout le peuple de guinée aujourd'hui l'armée je vous ai dit l'armée aujourd'hui on a marre de ces bandits de ces narcos l'armée a été manipulée par qui le crâne rasé celui qui a mené là il m'a dit c'est le crâne rasé c'est à travers les amis les narcos de idiamine les amis narcos de idiamine que idiamine a connu d'oubouya parce que idiamine c'était le parent des narcos aussi il était à la gendarmerie les saisis il habitué à l'argent et c'est là qu'il a connu le monstre qui est là aujourd'hui mais c'est lui aujourd'hui qui est en train de détruire notre armée monsieur condé qui était à kindia samouria que les bandits ont éliminé si ce monsieur était vivant les bandits l'avaient fait leur coup d'état je vous jure que ce monsieur n'allait jamais accepter que des bambins comme ça des narcos viennent ils prennent le pays en otage tous les hommes forts idiamine a monté des coups le coup d'état contre la résidence du professeur alfa condé tout a été monté par ce crâne rasé de la manière dont vous voyez le monsieur façon qu'il ait sa tête la crâne rasée et c'est comme ça son intérieur il a tout fait pour éliminer les de gaulle les nous tiens tous ceux qui pouvait dire un jour non non il les a tous écartés il est le monsieur tous ceux qui ont vu d'un bouillard fait sortir les corps dans le véhicule à kindia tout ça s'était préparé le professeur lui c'est la politique le plan militaire il n'a pas vu venir il a éliminé monsieur condé son fils tous ceux qui pouvaient se poser à leur coup d'état là il les a tous éliminés mais c'est qui c'est le crâne rasé aujourd'hui il est comme chien et chat parce que il n'est pas encore satisfait d'abord c'est que l'une veut où se trouve son petit là c'est là bas que lui veut s'asseoir aussi l'armée guinéenne je vais vous dire une chose laissez là il m'a dit de côté lui il est déjà dans un trou lui il est déjà dans un trou tous ceux qui peuvent faire quelque chose occupez vous de crâne rasé occupez vous de crâne rasé laissez là il m'a dit celui qui vous malmède regardez l'armée aujourd'hui tout est centralisé par lui aujourd'hui les recrutements ils décident qu'il veut aujourd'hui quand je vous dis le mal de ce pays aujourd'hui c'est le crâne rasé c'est le crâne rasé celui qu'on dit il diamine celui qui est en train de mettre le pays aujourd'hui en retard c'est ce crâne rasé le mauvais des mauvais le chaitan vivant de la guinée ses crânes rasé mettez les coeurs les les endos de farana ont commencé donc il faut tout faire les soldats les vrais soldats aujourd'hui là vous vous débarrassez de crânes rasé wallah billet c'est fini là il m'a dit c'est seulement ses amis légionnaires qui sont autour de lui là bas dans le trou là bas au palais ses amis mercenaires qui sont venus à côté ces petits qu'on qu'on recrute aujourd'hui c'est ça seulement c'est fini vous avez vu qu'il a fait le coup d'état ils ont trompé n'a mouru mais wallah et vous finissez avec un crâne rasé aujourd'hui à parapa vous finissez avec crânes rasé c'est fini aujourd'hui l'état-major sadiba lui-même il est devenu aujourd'hui mais dans les mains de crânes rasé tous les commandants de conakry la zone de conakry celui qui gère ses crânes rasé là il m'a dit n'a pas il n'a pas de pouvoir sur ces gens là beaucoup parmi ces gens là ils veulent satisfaire le peuple mais vont le faire comme ces crânes rasé qui les donne les autres donc les soldats occupez vous de crânes rasé occupez vous de idiamine wallah et billah et c'est fini occupez vous de lui occupez vous de lui il vous a dit ici que un militaire et ne meurt pas qu'on l'envoie saluer son seigneur vous me connaissez pour mon sale caractère comment vous pouvez avoir quelqu'un de sale caractère quelqu'un de sale caractère à la tête de l'armée guinéenne donc si vous avez des plans de quoi des cibles wallah et débarrassez vous de crânes rasé si vous finissez avec idiamine même le commandant wallah et d'autres vont se lever aujourd'hui pour enlever d'oumouya ça je vous le garantis vous vous débarrassez de idiamine c'est fini wallah et les autres commandants là ils vont être des héros aujourd'hui ils vont dire non mais le mal aujourd'hui c'est crânes rasé aujourd'hui c'est crânes rasé je vous dis tout le problème aujourd'hui c'est crânes rasé si vous avez des plans oubliez le palais mohamed 5 oubliez le palais mohamed 5 si vous avez des plans aujourd'hui c'est comment prendre ce gars là en slip crânes rasé c'est lui vous devez vous occuper tout le mal aujourd'hui sinon lui aussi veut prendre la place de l'autre il a déjà tenté et c'est une fois que le gala le crânes rasé prendre la place de laïma dit la guinée est foutue à jamais ça je vous le dis donc si il y a quelque chose à faire oubliez d'abord le plan b là il m'a dit c'est un plan b le plan a là c'est crânes rasé votre cible c'est crânes rasé donc on demande à tout le monde attendez je vais bloquer ce vous rien donc on vous demande les militaires ne tournez pas ne tournez pas à gauche aujourd'hui l'armée toutes les décisions et diamine a transformé l'armée comme son entreprise des marbanas c'est lui qui choisit le chauffeur c'est lui qui prend les recettes c'est lui qui dit le nombre de carburant qu'on doit mettre dans le marban à il y a mine c'est comme ça il est en train de gérer notre armée guiné aujourd'hui les militaires ils peuvent témoigner les commandes à ils peuvent témoigner donc vous n'avez même pas besoin de dépoudrier on va chercher à walloy bilay c'est très simple débarrassez-vous de crânes rasés et l'affaire est finie le mal aujourd'hui tout le mal qu'on a aujourd'hui en guinée celui qui nous a envoyé le monstre c'est crânes rasé celui qui nous a envoyé d'un bouillard qui lui a imposé qui a trompé le poisson faconné c'est crânes rasé celui qui lui a poussé à faire le mal celui qui a fait venir les mercenaires il y a un avion qui est venu une semaine avant le coup d'état demandez les gens de la base militaire ils vont vous dire quand ils ont mis namouri dans leur paquet parce que lui aussi quand on dit nalouma nalouma c'est lui un vrai nalouma n'a mouru tu es chef d'état-major pendant combien d'années tu as tous tous les privilèges tu te fais de l'argent le carburant des militaires le salaire des militaires les primes nalouma un légionnaire un petit légionnaire vient toi te manipuler ni nalouma yate toi ton c'est à dire tu es le chef d'état-major de l'armée l'autre n'est qu'un commandant non namouri nalouma lui dit aujourd'hui tu es à l'ambassade là-bas mone watifouala AVC va te tuer parce que tellement quand mone watifouala ni nalouma tiyé ni nalouma tiyé namouri et qu'il a nalouma yaka téti tu es où aujourd'hui tu es où aujourd'hui ni kad nalouma yake tu as trahi le professeur Fakonde le petit il t'a laissé il t'a laissé tous tes amis tu les as mis où aujourd'hui nalouma yake nalouma yake le pays aujourd'hui il y a quel projet de développement avec le professeur Fakonde le pays était sur la voie en chantier tous les secteurs tout est aux arrêts aujourd'hui nalouma yake a téti alors il y a quelqu'un qui a écrit quelqu'un qui t'a pris parmi tant d'autres il y avait beaucoup de personnes qu'on pouvait mettre chef d'état-major il a fait confiance en toi tu as juré mais aujourd'hui tu es où aujourd'hui tu es à l'ambassade là bas il faut sortir il faut faire sortir ta tête les guinéens du maroc là ils vont t'insulter matin midi soir donc les militaires comme je vous l'ai toujours dit en tant que votre porte-parole votre objectif votre objectif votre objectif c'est crâne rasé hein le palais là mon maître 5 là laissez aujourd'hui quand vous allez finir avec crâne rasé wallah c'est fini là il m'a dit ne peut rien il n'a pas de promotion rien personne ne veut de lui aujourd'hui dans l'armée il est commandé en haut par qui par crâne rasé l'armée aujourd'hui l'armée est dans les mains de crâne rasé une fois que vous finissez avec crâne rasé c'est fini vous avez fini avec dumbuya les camps peuvent prendre des décisions wallah dumbuya peut rien il ne peut rien on va lui dire comme au burkina vous avez vu damimba comme au burkina comme au burkina mais quand vous allez vous occuper de crâne rasé c'est fini l'affaire est finie l'armée vous n'avez pas besoin d'aller au camp là bas pour dire ah ils ont des chars ou quoi non c'est crâne rasé qui doit être votre objectif tout le mal aujourd'hui la trahison ces crânes rasé ça je vous le dis ces crânes rasé que vous devez vous occuper on va rester là ils sont en train de faire des trucs sataniques ils sont en train d'endormir menacer les gens c'est ça leur objectif eux ils sont déterminés ils sont déterminés donc ne dormez plus ne les donnez même plus le temps ne leur donnez plus le temps wallah vous finissez avec le gars la guinée est libérée pour l'instant là il m'a dit je vous dis c'est un gros coquille vous voyez il va où il a même peur de sortie il a même peur de sortie c'est un coquille vide là il m'a dit il n'est rien ceux qui l'ont grandi là ceux qui l'ont fait de quelque chose c'est les alia les jeunes qu'il est en train d'éliminer aujourd'hui c'est eux qui ont eu le courage il m'a dit il n'a pas coeur il est grand gros zéro mais celui qui est en train aujourd'hui de renforcer son pouvoir c'est crâne rasé parce que lui aussi là il veut prendre sa place tous les commandants de région c'est qui qui les a nommés c'est crâne rasé tous les salivats là c'est qui c'est crâne rasé est ce que ça dit va pas l'aujourd'hui ils sont réduits en néant aujourd'hui tous les commandants c'est crâne rasé donc les militaires je vous ai donné en tout cas la solution ça avoue le peuple va se lever on demande au peuple de guinée trop c'est trop le pays est pris en otage là il m'a dit le cnrd il est sable qu'utiliser les gens où sont les osman kaba aujourd'hui où est osman kaba tous ceux qui étaient là à gueuler au départ où sont ces personnes et il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent dans les caisses ils peuvent pas recruter ils peuvent pas faire les chantiers ils ne font que parler tout est sec leur support d'hier aujourd'hui sont où tous ceux qui les ont soutenu et ils sont où aujourd'hui ils les ont quittés parce que ça ne va pas marcher tous ceux qui viennent c'est pour juste manger eux-mêmes ils savent que non la transition là c'est terminé c'est fini mais la deuxième solution j'ai dit aux gens le retour du poste à alfa condé ça c'est clair il n'a pas démissionné jusqu'en 2026 et aujourd'hui dans l'armée ça ils n'ont même pas peur de le dire les partis politiques et là c'est l'oudaline l'ufdg le parti de sidia ufr moi c'est pourquoi je viens vous voulez accepter vous voulez n'accepter pas vous même vous saviez avant le coup d'état comment on était aujourd'hui la situation c'est comme avant le coup d'état le professeur a tendu la main vous avez dit non n'y êtes n'y êtes mais vous avez cette liberté de faire beaucoup de choses et la c'est l'oudaline était dans sa maison tranquillement tranquille sidia c'est vrai que c'était tendu un moment donné mais les choses commençaient à aller bien le bandit est venu faire le coup d'état vous avez dit oh le bonheur la liberté il va organiser les élections vous n'avez voilà attendez et après vous vous êtes rendu compte on dit plus le singe grimpôt on voit son derrière on a tous vu que le cnrd c'est des bandits c'est des narcos ils ne sont pas prêts à partir il ne parle même pas des élections leur objectif je vous ai déjà expliqué finir avec les grandes c'est l'audaline aujourd'hui c'est l'audaline et là c'est l'audaline a intérêt à négocier avec le procès alfa condé aujourd'hui lui-même d'abord son honneur sidia touré a intérêt à négocier avec le procès alfa condé aujourd'hui je vous ai dit une déclaration de ces gens là aujourd'hui le peuple dans les rues de conakry c'est fini c'est fini vous avez vu les coups d'état il suffit que la population descend dans les rues on dit c'est fini c'est le peuple vous avez vu au burkina damimba le peuple était sorti mais quand ibrahim est venu le peuple est sorti même le coup d'état à conakry même le coup d'état à conakry il s'est servi de qui il s'est servi de l'axe parce que c'était le fièvre de l'opposition ils sont sortis moi c'est pourquoi j'ai dit je n'en veux pas à l'axe je sais pourquoi j'ai dit je ne vais jamais en vouloir à seloudal ni au fndc ils étaient opposés au pouvoir le bandit a fait son coup d'état il a profité de leur position pour légitimer son coup d'état mais aujourd'hui est ce que lui abdg veut sentir le bandit est ce que la seloudal avait senti le bandit donc aujourd'hui la solution c'est de mettre l'orgueil de côté même les militants de lui abdg tout le monde est fatigué de se bandier aujourd'hui à la tête les leaders c'est d'aller auprès du procès alfa condé il négocie quelque chose un gouvernement d'union nationale quelque chose pour l'intérêt du peuple une déclaration de ces leaders aujourd'hui c'est fini le procès n'a pas démissionné l'armée ne va pas les accompagner même s'il faut une force d'interposition pour chasser ces bandits de la tête du pays c'est possible et c'est pourquoi on demande plus vous prenez du temps vous êtes en train de perdre vous n'avez rien à perdre dedans vous avez à gagner dedans vous aurez le respect l'honneur dedans si d'y attourer même chose mais les petites personnes qui n'ont pas compris la politique ah non le procès va travailler il faut regarder hier aujourd'hui en même temps il faut faire la part des choses qu'est ce qu'il y a si bon aujourd'hui le procès alfa condé avec seloudal les choses vont bien dans le pays ils ont des ministres dedans ils organisent aujourd'hui des élections législatives ils ont des députés ça c'est mieux qu'aujourd'hui avoir un représentant au cnt donc quand on parle à des gens souvent là ah non 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 l'orgueil là ça ne vous donne rien du tout on laisse ces bandits là c'est le peuple qui est en train de souffrir et là seloudal et tous ces leaders là avec le procès alfa condé les institutions là tout le monde c'est le retour à l'ordre constitutionnel c'est un des leaders politiques ce n'est pas ces bandits qui sont là aujourd'hui c'est narco le pays est devenu une plaque tournante aujourd'hui combien de saisies à longueur de journée le long de nos frontières à courir mal et combien de kg de cocaïne au libéria l'aéroport de conakry aujourd'hui chaque semaine c'est des saisies de cocaïne donc pour ça c'est ça la solution les militants de l'UFDG vous voulez encourager vous avez quelque chose à gagner vous pouvez gagner avec le pouvoir civil que ces bandits qui sont là aujourd'hui si vous devez le faire faites le soit on gagne ensemble ou on perd ensemble c'est ça la solution aujourd'hui mais des petites personnes ah non 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 est-ce qu'ils ne vont pas faire ça hey politiquement d'amour ah bon 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 – Sous-titrage FR 2021